Et bien, salut à tous et bienvenue, je suis Link Le Geese pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour notre dernière partie sur Diablo 2. L'extension qu'on attaque aujourd'hui, Lord of Destruction. Au ce soir, on tombe le dernier des trois seigneurs, nous tombons pâles. Mais avant ça, on dit bonjour au chat. Hello ! A vous, coucou Tina. Salut Mika. Et merci du follow de Sofiane il y a 30 minutes. Voilà, on le dit, merci à toi. Aujourd'hui, on se lance sur la dernière ligne droite. On se retrouve là où on s'est quitté. Pourquoi je... Pourquoi j'ai... Ça, c'est les trucs que j'ai loot, parce que voilà, on s'est fait plaisir. Mais j'ai loot ça et du coup, il est équipé mais pas équipé. On a quand même un problème. J'ai une arme qui bug. Ah oui, évidemment, il y a toujours les mêmes trucs. Non, ça commence bien. Je vais quand même pas attaquer avec une jambon bois. Non. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Du coup, comme j'allais le dire, tu sais, de quel niveau ? Ben, moi, je suis level 30 et quelques, 35. Mais heureuse de vous voir. Oula, tu parles fort, Jacqueline. Attends. Hé, hé. Hé, là, merci. Euh... Pourquoi ? L'arme dit que tu dois être level 42. Ouais, sauf que quand je les loot, il n'y avait pas la restriction de level. Bon... Euh... Ben, du coup, je n'ai pas d'arme. Du coup, on est bien. On est bien, on est bien. Qu'est-vous faut-il ? Euh... Ben, du coup, je vais m'acheter une arme. Je... Je n'ai pas le choix. Peut-être parier sur une... On va avoir un petit peu de chance éventuellement. Ouhou. Bon, ben, ce sera mieux que rien. On va dire, c'est mieux que rien. C'est... Parce que c'est de la merde, mais... Mais bon, c'est pas grave. Euh... Pardon, si je ne parle pas trop, je suis debout depuis 5 heures, je suis littéralement mort. Ben, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Bon, pour l'instant, on va le mettre ici. Tant pis, voilà. Donc, on se retrouve donc aujourd'hui pour ce qui, normalement, devrait être la fin de cette aventure Diablo 2. Ça n'aura pas été très très long, comme je le pensais bien. Et... Et donc, on se quitte. Enfin, on s'est quitté la dernière fois. Fin d'acte 4. On va pouvoir commencer l'acte 5. Pour ce faire. Loué soit la lumière. La source originelle des pierres d'âme et de leur puissance. Et ces troupes répandent le chaos sur leur passage. Elles se sont profondément avancées dans les terres barbares, se dirigeant droit sur le sommet du mont Aréat. Baal, c'est héros mortels. C'est là qu'est conservé la pierre monde sacré. Passez maintenant le portail que j'ai ouvert pour vous. Il vous mènera à la cité barbare d'Arrogate, le dernier bastion de l'ordre qui subsiste sur les pentes de l'Aréat. C'est bon Michel, t'as fini ? Ah, merci. Pierres d'âme détruite, pierres d'âme détruite, c'est vite dit. Oui, bah oui. Bon, et si, après, on a pété la pierre d'âme de... de Mephisto. Quête 2 de l'acte 4, celle-ci. Dans la forge de l'enfer. Mais celle de Diablo, bon. Est-ce qu'on va voir la cinématique ? Eh, non. Donc, on va regarder la cinématique. Cinématique d'intro de l'acte 5. On est parti. Alors non, ça c'est... Non, je sais... Voilà. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment il se fait fermer la porte derrière lui ? Ouais, d'abord... On va te faire du mal. Ce que vous convoitez ne sera jamais vaut. Sous-titrage Société Radio-Canada Vos arguments méritent... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais il me semble que vos conditions sont inacceptables. Sous-titrage Société Radio-Canada mais non ouais donc ça c'est la cinématique de fin cette voie complètement pas badass à métallement et ça eu l'extrait comment ça va bon je me suis permis une seule chose c'est juste quand on aura terminé je les utiliserai pas mais je vous montrerai toutes les techniques du druide voilà je me suis juste permis ça pour vous le montrer et vu que c'était le dernier live dessus voilà on peut aussi jouer le druide nounours avec des grosses papattes mais bon c'est quand même mieux le druide loup c'est plus stylé alors bonjour moi mala je vous souhaite la bienvenue à rogat dernier bastion de l'ordre sur le mont à réat si vous avez l'intention de vaincre balle le seigneur de la destruction vous avez frappé à la bonne porte balle sème le chaos et la destruction sur la montagne ces légions assiègent notre ville et qualique et ses hommes ne parviennent pas à les repousser ben elle est toujours dans la montagne à chercher quelque chose qui m'est inconnue tous nos patriarches à l'exception de ni l'attaque se sont sacrifiés afin de mettre en place un ward de protection autour d'arrogate certains parmi nous dont ni l'attaque n'apprécie pas votre présence nous sommes un peuple fier il n'est pas facile d'accepter une aide étrangère pour ma part je me réjouis que vous soyez là si vous avez besoin de soins ou de potions venez me voir on verra l'article s'occupe des armes armures et autres réparations ni l'attaque malgré ses mauvaises dispositions pourrait vous aider pour les autres fournitures enfin quoi le quai que notre chef de guerre mène les troupes qu'il nous reste dans notre combat contre balle je ne mangeais des pâtes donc tout va bien ah bah écoute ça va aussi ça va aussi tranquillement ainsi vous êtes venu gagner cette guerre avec nous c'est ça mettez fin au siège en éliminant chins que le surveillant dans les collines sanglantes pizza pour moi ah moi c'était ce midi petite pizza maison j'avoue que ça fait plaisir fait ligne j'aurai besoin de d'être sur cash je rage sur le fantôme à qui qui a dit moi tout alors du coup c'est aussi l'avantage normalement voilà le là aussi pourquoi j'étais assez content de choper ce truc là plus 2 à toutes les stats à toutes les aptitudes ce qui veut dire qu'en gros j'ai toutes mes compétences qui sont à plus 2 ce qui veut dire que je vais pouvoir vous montrer des trucs comme le corbeau qu'on peut faire par trois je peux vous montrer les graines de la graine de peste ces petits trucs qui se balade dans le sol tout ça tout ça vie dégâts de oui celui-là il fait des dégâts par le poison il invoque des plantes qui répandent la peste il ya des esprits aussi l'esprit de chaîne par exemple qui booste voilà qui invoque l'esprit du chaîne oui qui augmente les barres de vie peut aussi faire des loups si jamais on veut oui je crois c'est par trois aussi voilà donc ils sont des zads comme peu qui font des dégâts pour nous on a le cycle de vie qui bouffe les cadavres et qui nous régène de la vie le coeur de valverine qui qui fait des équipements nos dégâts je crois des loups qui bouffe les cadavres pour nous régène donc ça c'est un peu chiant quand même parce que les cadavres on a besoin sur les sermons le cycle de l'esprit qui qui fait une régène de mana l'esprit vengeur qui renvoie des dégâts et le nurse sauf que c'est quand même plus marrant des loups voilà après bon il ya toutes les magies que je vous montrerai une fois qu'on aura terminé ça c'est juste pour le petit délire voilà voilà j'ai toute ma ménagerie je suis content je suis bien on est bien bah par contre je vais une régène merci et on y va je vais essayer de voir s'il ya un truc comme je suppose que tu auras la réponse avant j'arrête pas de mourir j'en ai marre t'es quel level bâle rien ne te protégera de moi soixante-sept j'avoue que moi je sais que je l'ai fait level max en étant level max mais normalement ouais aux alentours de 70 il devrait passer techniquement après les techniques il n'y a pas vraiment de technique particulière faut spam les stops sur la enfin spam faut mettre des stops sur sur la l'aiguille et quand elle quand elle se remet à bouger tu remets un stop sinon j'ai pas vraiment de technique si mettre des équipes les faits une qui paye peut te booster ta barre de mana parce que c'est qu'elle c'est quand même voilà un truc où t'es obligé d'utiliser masse masse magique mais sinon ouais y'a pas vraiment de des techniques ultra particulières après la seule seule chose que je pourrais éventuellement te dire et tu t'en doutes bien je pense c'est d'affecter plus par contre ça y va peut-être les runes là j'arrive jamais à cibler l'aiguille il vise toujours le boss bah ouais ça c'est vrai que ça peut être chiant je vois très bien c'est vrai que j'ai pas eu trop ce problème sur mon combat perso mais je sais que c'est un point qui m'a déjà été rapporté mais c'est vrai que en y repensant j'ai quand même été tellement tellement étonné de voir un à quel point j'ai eu zéro problème sur tous les boss cachés sincèrement je me souviens de la version d enfin des versions de la version originale que j'avais fait en live il y a tellement longtemps et j'en avais tellement chié ne serait-ce que ces Firoz que j'avais dû recommencer plusieurs fois et là je les ai eu tellement easy donc ça il est très OSC je vais essayer de me faire de l'autre En plus je dois former les singes patrouilleurs et ils me font autant je fais que le... Oh non mais les singes tellement rouges. Oui non. Le boss du zir m'a fait galérer aussi mais j'ai réussi au bout de 6 ou 6 décès. Ouais après comme je dis là où j'ai eu quand même moins de problèmes c'est que j'étais level max quoi. Et franchement les stats ça est tellement bon. Les stats de level up ça déconne zéro quoi. Tu sais j'ai toujours pas digéré ta poisse face à Saphiros. Ah mais peut-être que... Comment dirais-je ? Peut-être qu'il y a une partie du moi et une partie du fail que je vous propose qui n'est là que pour amuser nos soirées. Et que quand je m'y mets sérieusement il y a peut-être un truc qui fait que bon ben voilà je... Voilà. Hein ? Après bon je dis ça, je dis rien mais... Petit rubis. Les patrouilleurs sont d'un chiant j'arrive jamais à looter. Ah ouais non mais de toute façon... C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté l'ultima. Très clairement c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai arrêté. Parce que les nouveaux sankers, enfin les sankers de la version Final Mix ils sont tellement relous à farmer quoi. C'est pas possible. Enfin si c'est possible mais bon t'y passes des aimants quoi sans déconner. Ou alors c'est moi qui ai vraiment pas de chance au loot et ça c'est vraiment pas impossible non plus. Mais euh... Oh un anneau vert ! Nice ! C'est bien les mobs qu'il y a autour là et puis on va identifier ça. C'est quoi ? Ah c'est Katan ! 6% de vie, voler... Merci Mika ! Même s'il est pas ouf, il est largement mieux comme intent vert. Mais j'avoue ça fait toujours un petit plaisir de looter un verre. Laissez mes loups tranquilles ! Bon par contre ça va aller là le manque de mobs avant d'arriver au boss ou quoi ? J'aurais pas entendu tes compétences hein. Ah non mais euh... Je dis ça pour certains qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui m'ont dit euh... C'est pas possible que tu l'aies aussi facilement... T'as triché. Il doit d'un quoi ? Il doit d'un quoi ? Et là il faut que tu me redises la technique pour la coupe de Hercule. Euh... Arriver... Je sais plus. Je crois que c'est arriver au dernier combat. Bah contre Hercule justement. Il faut faire genre recommencer ou un truc comme ça. J'ai plus le truc exact, je te dirai. Les catapultes ont été réduites au silence. Merci Captain Obvious. Je te redirai ça. Euh... Tac... Je ne peux rien apporter de plus. Mais si mais si. Voilà. Bon ! L'Arzuc pour la récompense. Très bien. Alors par contre j'aimerais... Ah j'ai pas regardé les TP dans les zones. J'aurais aimé trouver le prochain TP. Bah voilà. Voilà voilà. Retrouvez les soldats prisonniers des hautes glaces. Nous sommes dans les hautes glaces. Sauf que d'abord... Retour en ville. Retour en ville. Euh... Kane il est où ? Il est là-bas. C'est vrai que Kane ici il est chiant. Il est loin de... Loin des marchands et tout. Je suis... Restez un instant. Et écoutez-moi. Par contre c'est qui déjà qui répare ? Un drui... Bonsoir. Qu'est-ce que t'as contre les druides ? T'aimes pas les loups c'est ça ? Vous êtes un guerrier plus puissant encore que je le pensais. Excusez-moi de vous avoir sous-estimé. Afin de prouver ma reconnaissance, je vais forger dans l'objet de votre choix des emplacements à certir. De plus, vous aurez désormais accès à mes marchandises au meilleur prix. Bonsoir. Ouais donc c'est lui qui répare. Je voulais faire quoi ? C'est tellement abusé la résistance des épées de cristal. Elles sont stylées. Regardez par exemple Mamassu qui a résistance 108, épée de cristal 20. Merci. Merci d'être venu. Allez voilà. Arme ? Non. Dégâts du froid ? Non. Plus 2 de mana après chaque mort ? Non. Pas intéressant. Ça a un petit peu le bordel là-dedans. Je sais pas à qui c'est ce coffre mais franchement, c'est le bordel. Une 9... Non. 9 au dommage max. Poison. Dégâts sûrement vivants. Non, on s'en fout. Bah... Je vais mettre le crâne dessus. Voilà. Tac. 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 Euh... Tac. C'est pas du tout le bordel d'Amonstock, c'est pas vrai. Vous n'avez aucune preuve. Allez qu'être nu, hiéro 2, retrouvez les soldats. Et bah c'est parti, le prochain TP ce sera le moment à Réat. Le champion. Ah c'est vrai qu'ils sont relous, ils se TP dans tous les sens. L'arc de chat, c'est pas vrai là. C'était quoi le problème déjà ? Ici ! Diamant taillé. Petit diamant, ça fait pas de mal. J'aime quand mon vol de vie commence à être assez intéressant pour tenir un lance-flamme. J'apprécie beaucoup. Ah, voilà on va pouvoir rentrer enfin. Mon inventaire est aussi ordonné que les icônes de mon fils. Ouais ça promet, une petite rune. Écharpe de cuir de démon, en cuir de démon ? Ouais de cuir de démon, d'accord. J'avoue que là par contre, voilà. Voilà voilà. Ça par contre c'est de la merde. Ça par contre c'est un petit peu de la merde. Potion de santé, il y a un anneau là-bas. Salut ! Eh oh, t'attaques pas mes barbares toi. Je te défonce. Il y a encore 10 soldats. Je me dis quoi ça ? Je sais plus ce que c'est. Je sais pas, que... J'sais pas trop où j'suis hein, je vous le dirai mais... Les champions ! Il y a 2000 dessus mine de rien. Ils n'étaient que 2 ceux là ? Normalement les champions c'est par 3 au moins. Faut que ce soit intéressant. Oui j'avoue je fais quand même beaucoup plus le malin que contre Duriel, je reconnais. Mais bon en même temps Duriel quoi franchement. C'est vraiment le pire mob du game. On va pas passer par là. Ecoutez très bien. Le jeu ne veut pas que je passe par là, on va pas passer par là. Bon du coup ça veut dire que la semaine prochaine on va pouvoir attaquer l'autre jeu. Réattaquer l'autre jeu plutôt je devrais le dire. Ici c'est cool. Parce que j'ai hâte. Ça fait plus de 2 semaines que je l'ai préparé le truc. Et je vois là l'e-code sur mon PC et à chaque fois que je lance mon PC et que je me suis dit Oh quoi ! Ok, on va peut-être par là. Ok, bon on va faire le tour. Je sais absolument pas pourquoi je suis là, je vous le dis. Ça n'a rien à voir avec la quête qu'on était en train de faire. Oh ! On peut éteindre tout ça pour un coffre nul en plus ? Oh sans déconner ! Oh le coffre tout nul ! Oh bah on se casse hein ! Je vais voir ce qu'il y a en bas là mais... Oh le coffre tout nul ! La zone toute nulle ! Ah je suis à la merde, j'ai de la merde d'autres touches qu'on joue hein ! D'ici là j'aurai fini FF7. Et j'ai vu que tu t'es remis sur les replays de FF7. D'ailleurs je te remercie pour ton message super gentil. Le décor est joli, ah oui sinon le décor est joli c'est vrai ! Mais sinon ça sert à rien ! En tout cas on a pas eu de chance quoi ! Voilà quand... Ok... Tadadadaden Tadadadadada ליing Allez ! Bon faut trouver les barbares donc. J'ai déjà trop de potions sur moi. Donc vous serez les démons vivent dans des huttes. Des huttes en bois. C'est la guerre ! Je me suis arrêté au moment où Chifa est tombé dans la rivière. Ah yes. Bon ça va t'as quand même pas mal avancé. Mine de rien. Oups ! Prendez-moi mes poils de loup ! Ok là y'a un truc de barba. Faites-nous sortir ! Allez-y ! Oui et bien Michel tu vas attendre 2 minutes. Je suis occupé là. Ça ça en fait 5. Normalement il n'en reste plus que 5. Tiens la porte là allons ! On voyait le message ça m'a donné envie de reprendre le premier vrai let's play que j'ai suivi. A savoir à 5.7. Et bien écoute. Et bien merci à vous ! De toute façon. J'ai envie de dire que bon bah c'est un peu... C'est un peu de votre faute aussi. Un squelette qui fait un bruit de cigales apparemment. Alors un dernier truc de barbare. Ça sent ouais. Je m'en vais hâte. Je vais dire ça sent la prochaine zone ça. Ouh petit boss. Ah on y'a vu. En voyant le jeu ça me donne encore plus envie de revoir le remake. Oh tellement. Tellement. Je te comprends. Oh si va je les vendrai. J'ai... En fait. Diamant. C'est très dur de ne pas être hypé par FF7 Remake pour moi. Parce que FF7 étant mon premier RPG. Le RPG qui m'a fait découvrir la RPG. Il reste clairement un de mes Final Fantasy préféré. C'est sûr. C'est clair et net. Je ne peux pas en attendre énormément. Enfin je ne peux pas ne pas en attendre énormément c'est sûr. Je serai forcément déçu de certains trucs. C'est obligé. Mais du coup j'essaie de ne pas trop en attendre. Pour ne pas être trop dégoûté. Bon par contre du coup le Camaroon. Il ne voit pas trop. Vous voyez pourquoi ce donjon en fait. Cet acte est un des meilleurs actes pour FF7. Le nombre de mobs. Sans déconner. Rien qu'en pensant au jeu avec les graphismes d'Aveld Shieldrun. Ça aurait été bien. Mais en imaginant avec les graphismes du même niveau que ceux de FF15. J'avoue. 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 J'ai hâte. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai. En fait. Il y a deux trucs que j'espère retrouver. Les invocations. Comme elles étaient dans FF7. C'est à dire que tu peux utiliser plus ou moins quand tu en as envie. Parce que. Soyons francs. Les invoques de FF15 ont beau être magnifiques. Extrêmement puissantes etc. Bah tu les vois une fois tous les 6 mois. Ce qui est quand même un petit peu relou. Et deuxième chose que j'aimerais retrouver. C'est le système de Chocobo de FF7. C'est les deux choses que j'aimerais pouvoir revoir. En HD entre guillemets. Parce que pour moi très clairement. Le système de Chocobo de FF7 est le meilleur. Qu'il y ait jamais eu dans les Final Fantasy. C'est le meilleur. Celui du 9 était sympa. Mais bon. Je préfère. Dans le 7 c'est vraiment. T'as ton élevage de Chocobo. Tu captures tes Chocobo. Tu les. Tu les fais courir. Pour. Dans les. Dans le. Dans le. Dans le. Dans le. Le fils. Enfin. Le. Le Chocobo. Le bébé. En espérant. Avoir des. Des meilleures couleurs. Etc. Pour moi c'était vraiment. Le meilleur système de Chocobo. Et j'aimerais tellement qu'il le reprenne. Et j'ai tellement. Peu d'espoir qu'il le reprenne. Pareil pour les invocations. J'ai peu d'espoir. Pour nous. Il est où le dernier camp. Attendez deux secondes. Il me manque un quand ... Pourquoi est-ce que je l'ai raté ? C'est les doigts dans les deux glaces. Sans ça c'est pas FF7, je suis assez d'accord. Il doit être vers en haut à gauche là je pense. Je suis assez d'accord que s'il n'y a pas ces systèmes là ou pareil même, oui même j'y repense mais un troisième truc que j'aimerais bien retrouver dans ce remake FF7, le Gold Sauser tout simplement en fait. J'aimerais beaucoup le retrouver. Les combats contre les armes, l'arme de rubis, l'arme d'embrode, je devrais tellement les retrouver ça aussi. En fait il y a plus de trucs que j'aimerais retrouver. En y repensant là je ... En en parlant il y a plein de trucs qui me reviennent. Bon bah pas par là du coup. Petit barbare, nous et nous. Ils sont où ? J'ai paumé un camp de barbares. On va pas être facile à perdre normalement. Je voudrais vraiment voir Cloud en fille. Ah oui ! Ah c'est vrai ! La version fille de Cloud, oui. Mais il y a tellement de trucs j'espère qu'ils vont garder mais on sait déjà pertinemment qu'ils vont en enlever beaucoup. A moins que le reste soit dans le mont Ariat. On m'étonnerait mais ... Ah, il y a un autre truc bizarre. Le puits d'Acheron. Allez, pas de barrer ça. Il y a des fortifications et tout. Est-ce qu'il y aurait pas un camp barbare planqué là ? C'est bizarre mais ... Je pense pas que ce soit là. Alors je peux empoisonner une hutte en bois. Mais la porte, ça je peux pas. La logique. Ouais, je pense pas que ce soit là. Mais en même temps, je vois pas où est-ce que je ne suis pas allé de l'autre côté quoi. Peut-être tout en bas à gauche là ... Ah, il y a une petite zone que je suis pas allé là. On va voir. Confisant pour chercher le TP. C'est pas faux. C'est pas une mauvaise idée même. On va voir. Et puis il y a certains trucs aussi, je me demande comment ils vont gérer ça. Parce qu'à l'heure actuelle, il est le plus possible dans les jeux maintenant, il ne faut pas montrer les choses directement, etc. Quand il y a des personnages qui meurent, il ne faut pas le montrer, il faut le sous-entendre, etc. Du coup, quand Aéris se fait trucider, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Il faut être tout beau, tout gentil et tout. Après, c'est un ça aussi que j'ai été terriblement surpris, c'est que c'est un des rares Final Fantasy où on voit du ça. Bon, je suis revenu en ville, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire, mais moi j'ai le TP. On va en profiter. Ils n'ont pas caché la mort de Luna dans le 15 ans. C'est vrai, et c'est pour ça que je suis agréablement surpris. Jusqu'à maintenant, même dans les Final Fantasy, à part Type-0 qui était un peu l'exception jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de sang, il ne fallait absolument pas de mort. Si il y avait un mort, il ne fallait pas le montrer. Il y avait plein de trucs comme ça. Je suis assez content de voir que ça a évolué à ce niveau-là. Je suis assez content de voir que ça a évolué à ce niveau-là. Je suis assez content de voir que ça a été un peu plus. Après, le seul entre guillemets, enfin pas reproche, c'est pas le bon mot, mais... La différence en fait, là où je veux en venir, c'est que... Iris, tu la vois se faire littéralement planter et traverser par Sephiroth. Alors que Luna, tu vois qu'il donne un coup de couteau, mais tu ne vois pas la lame. Et mine de rien, ça fait une différence. Bon bah, c'est pas là. Je ne sais pas où est le dernier combat barbare. C'est peut-être con, mais ça fait toute une différence, le fait de ne pas voir la lame traverser et planter Luna. Euh... Bah là du coup, je suis allé partout, hein. Je... Ce qui m'énerve, c'est la sortie en trois fois. Ouais, j'avoue, ça, je suis un peu deg aussi. Je suis pas vraiment fan des jeux en épisodes, hein, très clairement. C'est pas un truc qui... C'est pas un grand kiff. Et d'autant plus sur un RPG, quoi. Éventuellement, sur les jeux Telltale et compagnie, je peux comprendre, voilà, c'est tourné comme une série, donc je veux bien. Sur un RPG où t'es censé passer euh... Un bon paquet d'heures. Je... Bon... Ça me gonfle. Je vois pas l'intérêt, en fait. Je préfère attendre trois ans de plus que le jeu complet sorte. Que de faire ça, perso. Devoir attendre un an juste après la mort d'Alice. Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Ok, je verrais bien, ouais. De toute façon, le découpage, il est quand même assez... Assez facile à deviner, mine de rien. Quand tu connais un petit minimum du jeu, tu vois très bien comment... Tu vois déjà comment il va être coupé. C'est dépendant. Ouais. Grosso modo, ça va être ça. Grosso modo, ça va être ça. Et euh... C'est ça qui est chiant. Et j'ai peur du prix qui vont loin. J'ai très peur du prix qui vont loin. Parce que j'ai beau adorer Sony, Squaresoft et compagnie, mais généralement sur les prix, ils se font plaisir. Et là, sachant que le jeu, tu vas être obligé de le payer en trois fois. Vraiment le jeu complet. J'ai peur. Voilà. Parce que généralement, voilà, Sony, ils se font plaisir. Enfin, qu'ils soient... Squares Enix... Ils se font plaisir sur eux. Ils se font tellement plaisir. Ouais bon bah... Au moins un season pass pour les trois parties, ça va faire mal. Même un season pass... En fait, je trouverai... En fait, je ne sais même pas si c'est lequel des deux je trouverai le plus abusé. Que ce soit en... Trois fois un prix. Ou un season pass. Pour les trois. Je ne sais pas lequel serait le plus abusé. Parce que dans tous les cas, c'est plus simple. Qu'est-ce que j'ai ramassé, moi ? Rien d'intéressant. Je suis désolé, je vais partout, mais je cherche un cas de barbare. Je vous le dis. Si c'est en trois fois, j'essaie pas d'avoir un prix dépassant les 20-25€. J'espère aussi. Et je pense que tu vois la conviction sur mon visage. J'espère. 75€ le jeu complet, c'est un peu abusé. Et oui, bah oui. Clairement. Généralement, les FF... Enfin, pour FF15, il était sorti à 70 balles. Donc bon. D'où le fait que je dise qu'ils se font plaisir. Il a 70 balles, ça fait déjà chier. Un petit champion ! Mass vie d'ailleurs. Et puis encore, je dis, ça fait chier, mais... Je préfère encore mettre 70 balles sur un jeu qui va me prendre plus de 100 heures de jeu. C'est F... N'importe quel... FF, entre autres. Il me faut une clé. J'ai plus de clé ? Me dis pas que j'ai dégagé mes clés. Putain, j'ai dégagé mes clés. Mais quel abruti. Bon bah tant pis. J'ai jeté mes clés. Et j'ai toujours pas trouvé... Le camp barbare. Putain, j'ai fait deux maps, ils sont déconnés. Mais oui, du coup je disais, je préfère quand même... Quitte à payer 70 balles, je préfère les passer sur un jeu style Final Fantasy. Où je sais que je vais passer plus de 100 heures minimum. Que sur des jeux type... J'ai même pas de nom de jeu en tête, mais des jeux où tu payes 70 balles et tu joues 8 heures maximum. Ça j'avoue que... C'est un peu du mal à passer quand même. Je trouve pas mon camp barbare. Sans déconner, je vais revenir en ville. Je vais dire, vous êtes sûr que vous avez perdu 5 de plus ? Je suis vraiment sûr. Parce que là je vois rien du tout. Restez un instant et écoutez-moi. Comment va ? Heureux. Voilà comment ça va. T'es pas dans le mode... Oui je sais, mais j'en ai fait deux zones. Et du coup... J'ai fait les deux zones et je n'ai pas trouvé en fait. C'est ça le problème. C'est ça mon problème actuel en fait. Ah je vais bientôt level abdi arrière tiens. Bon, on est bien haut de glace. On est bien haut de glace. Ah mon... Attendez. Ouais non, ça c'est la colline sanglante. Bon. Où est-ce que je suis pas allé ? Là le premier truc blanc, c'est là que j'ai trouvé le premier camp. Deuxième camp est là à droite. Peut-être là éventuellement. Ça revenait globalement au même. Qu'on me dise bien de la zone de glace. Ouais, ouais, ouais. La haute glace, ouais, on est bien d'accord. Mais là je vois pas où est-ce que je suis pas allé en fait. À mon lieu ! Un cadavre piégé. Il dit oui. Il me semble que j'y suis allé là. Ah putain il était là. Je l'ai ! Bon au pire ça nous a fait découvrir l'autre zone. On a pas besoin de la visiter. Suivez-moi. Ouais, c'est ça. Suivez-moi mais faites un TP que je peux pas prendre. Merci Tina. C'est beau de se sentir soutenu. Ouais, flamant. On a des TP. C'est une semblante. D'accord. Faut que j'aille voir qui. Quel quake. Bref, lui. Je vous remercie d'avoir sauvé mes hommes. Ils m'ont vanté votre bravoure. Peut-être avons-nous encore une chance de remporter la victoire finalement. Si vous le souhaitez, vous pouvez engager certains des hommes que vous avez sauvés. Non ! Laisse-moi ma Jacqueline. Poison, feu et foudre. Je vais pas m'en servir. Je peux les fusionner ? Hum... Ouais. Là, les tal, je peux les... Je peux les fusionner. Ça me donne des râles. Et râles, est-ce que j'en ai ? J'en ai que deux. Donc je pourrais pas. Bon. Du coup, on disait. Euh... Ça, c'est fait. Bon. Qui a une quête ? Qui c'est moi ? Qui c'est qui a une quête, s'il vous plaît ? Non, c'est pas vous. Vous êtes malade. Ouais. Il y a quelque chose qui m'inquiète et je crois que vous êtes la seule personne capable de m'aider. Agna, notre alchimiste, fille de l'un des patriarches, a disparu depuis quelque temps. C'est une jeune femme solide et forte. Un soir, juste avant votre arrivée, je l'ai entendu débattre vigoureusement avec Nil Atak de la mort de son père. Le lendemain, elle avait disparu. Nil Atak a sa propre version des faits. Ne le croyez pas. J'ai peur qu'il soit à l'origine de sa disparition. Je vous en prie, retrouvez Agna et ramenez-la. Elle saura ce qu'il faut faire à propos de Nil Atak. Bah, si vous savez qu'il se fout de votre gueule, non ? Bah... Autant le but est dès le maintenant, non ? Enfin, moi je peux... Franchement, moi je peux vous aider, y a pas de problème. Attendez, j'ai perdu un loup. Bon, prochain TP au passage cristallon. Nil Atak risque de mourir. Je vois pas du tout ce que tu veux dire. Moi je propose mes services, complètement... Gracieusement, en toute bonté d'âme, évidemment. Si vous voulez pas vous servir les mains, moi j'ai des papattes. Je peux le donner à bouffer un melou, si jamais vous voulez pas... Voilà, y a toujours un moyen. On peut s'arranger. Bon, le passage cristallin, y a un TP ici. Il dér'pi ? Oh oui, il dér'pi. Alors le pilum, je m'en tape. Merci bien. Merci bien. Oh le bad up ! Et bah voilà, TP. Il suffit de demander. Et bah voilà, TP. Je veux bien, je vais vous calmer. Je vais vous calmer, oui. Et ah. On va vous calmer, oui. Des yétis ! Des vrais, cette fois ! Des vrais, cette fois ! J'ai l'impression d'avoir des Zergs avec ce truc qui sort de terre. C'est peut-être un petit peu pour ça que je donne bien. Parce qu'il fait très Zergs dans l'idée. Et puis vu que vivent les Zergs, bon bah voilà. Qu'est-ce que ça se fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que ça se fait ? e de détermerk bon ben là y a rien Je vais partir par là C'est tellement un plaisir de courir aussi vite avec le druide Loup garou L'ours garou est pas mal, mais il est pas là pour faire de la vitesse et surtout là pour mettre de grosse tatane J'avoue que j'ai jamais vraiment aimé l'ours-garou, pour le coup. Tant que le foie ça me fait rien. Pour l'instant en tout cas, tant que j'ai mon buff. Ok, là ça revient vers le début, par là donc. Qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien du tout. Bon, il y a un passage au nord, un passage au sud, enfin plus à l'ouest. Qu'est-ce qu'on a l'aile ? Euh, bah du coup, soit nord-ouest, soit nord-est. Alors j'avais pas vu le nom des harpies. J'avais pas vu. Ça annonce la couleur. Oh, oui. C'est la chante. La rivière glacée. Sous le passage cristallin, près de la rivière glacée. Bah voilà. J'ai pas regardé ce que c'était le nom de l'autre zone pour le prochain TP. Ah oui, par contre, ça va, ils buffent, ils bumpent au taquet les squelettes. On va se calmer un peu là. C'est pas ce que je voulais, mais bon. Des yetis abominables. C'est bien, là, ils peuvent passer que deux par deux. Là, ça annonce la couleur, mais autrement. Oh, des sorcières de sang, ça va. Ah, ce nombre de meubles qu'il y a ici n'empêche. Oh, des sorcières. Comme ça, c'est pas du tout, mais. Hum, 8 moins. Oh, des sorcières. Qu'est-ce qu'il y a ici n'empêche. S'il y a ici n'empêche. Oopsy. Il y a ici n'empêche. Oh, des sorcières. Pou-di-pou-di-pou. C'est officer. Leur, c'est dé-pou-di-pou. Euh ok bon bah là y'a rien. Comment ça grot ? Tiens, grotte moi ça. Piège, c'est un capri. Une championne, voilà. Retiens. Rien de bien intéressant. Rien de bien intéressant. Bon bah je suis pas chanceux sur la carte aujourd'hui. Très clairement pas. Très bien, vous savez que la mort par un yéti est une cause de mort reconnue. au Népal. Oh pardon. Oh, sauver Anya ? Où qu'elle est ? Donc au Népal tu peux dire à mon nom qui est mort par la cause d'un Yeti, c'est valide. D'accord. D'accord. On va le faire passer. D'accord. D'accord. Non, qu'est-ce que le parleur ? D'accord. Ah ! Ah ! Et on arrive ! Transport Express, ne quittez pas ! Ainsi, ce serpent de Nilata qui était à l'origine de la disparition d'Anya. Il l'a piégée avec sa malédiction. Bref, merci pour la potion, on revient. Ça c'est de la potion qui déconne zéro, quand même. Ah oui, c'est vrai, moi je vais me faire foutre. J'avais oublié que moi je voulais me faire foutre. Mala. Merci de nous avoir ramené Agnya. J'ai créé ce sort pour améliorer vos résistances, afin de vous récompenser. Je sais que ce n'est pas grand chose, mais j'espère qu'il vous sera utile. Allez parler à Agnya, je comptais bien le faire. Ah ouais, quand même, ça fait plus 10, c'est pas dégueulasse. Petit boost de résistance gratuit. Bonsoir. C'est tellement intéressant. Bon. Bon. Eh bah pas de soucis. Merci héros, de m'avoir sauvé. Un plaisir. Pour vous prouver ma gratitude, je vous offre ceci. J'ai demandé à Larzuc de forger cet objet sur mesure. Nilatak m'a dit qu'il avait conclu un pacte avec Baal pour protéger Arrogate. En échange de la miséricorde de Baal, l'imbécile Félon avait prévu de lui remettre la relique des Anciens, notre totem le plus sacré. Cela aurait permis à Baal d'entrer dans le mont Aréat sans que ses protecteurs n'interviennent. J'ai tenté d'arrêter Nilatak, mais il m'a emprisonné dans ce tombeau de glace. Nilatak doit être arrêté avant que le monde ne soit conduit à sa perte. J'aimerais lui faire rendre son dernier souffle, mais j'ai peur de ne pas avoir la force nécessaire. T'inquiète, il va prendre un coup de papatte. Ce portail que je viens d'ouvrir conduit directement au repère de Nilatak. Trouvez-le, tuez-le. Ok ! Sidmore présente des signes d'attaque animale, mais qu'aucun prédateur est présent. On dit souvent que c'est un yeti qui est responsable. D'accord ! Pourquoi pas. On va vider le staff d'abord. Allez ! On va aller buter Michel. Sauf que d'abord, vidage de stuff. Bonsoir. Salut ! Euh... Et salut Dark Devil ! Le son du jeu est trop fort. Bah t'es le seul à me dire ça, donc les autres n'hésitez pas à me dire si c'est le cas. Non pas que je ne te crois pas, mais si t'es le seul à trouver trop fort, bah passe un petit peu. Voilà. Le temple de Nilatak et un mort pour la table 12. Exactement ! Nilatak, inutile de te cacher. Allez Pindle ! Oh ! Petite armure verte ! Ah non, avant ! Je vais voir un truc. Avant, 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 avant. Ça va le nombre de Undead là ? Ça va se calmer. Avant de voir ça. Piste à des glaces. Ok. Bon. Bah tant qu'à être là. On va quand même identifier le vert. Ah, du Sigond ! Stylé. Allez, on va se mettre l'armure de Sigond. Voilà. Je suis le druid en armure blanche. Comment va ? Alors, autant... Aujourd'hui, on n'a pas de chance sur les maps. Mais par contre, sur les loots, c'est plutôt pas mal. On est plutôt bien. C'est le deuxième vert qui tombe. C'est le deuxième vert qui tombe. Après, Pindle là, le mob que j'ai eu là, enfin que j'ai buté et qui m'a loot l'armure, est reconnu pour être un des mobs très intéressants à farmer. En multi, hein, puisqu'en solo, un mob tué ne repop pas. Bah, notamment parce qu'il peut lâcher du vert, quoi. Chose qui est quand même, à somme toute, assez intéressante. T'as un petit peu... 1, TP au niveau du corridor... Corridor de l'angoisse. Ah bon ? Je m'ai pas fait gaffe. C'est rien ? Bah, on va chercher ça. J'ai même pas fait gaffe. Ah non ! Ah non ! Ah non ! Un char en jouant. Ah non ! Un char en jouant. Merci Tina ! Pour moi ça va. C'est globalement les paramètres sonores que j'utilise depuis qu'on a commencé à jouer à Diablo et j'ai jamais personne qui s'est plaint. C'est pour ça en fait. Un grand home. Viège ! Je peux pas partir. On va le finir. Ah non c'était dans la musique. Putain il y a eu un bruit. Je me demandais si c'était dehors ou si c'était dans la musique. Ça va. On va tout ça. On va tout ça. On va tout ça. On va tout ça. Oui on est complètement d'accord Tina. On est complètement d'accord. Oui voilà si le son du jeu couvre ma voix très clairement oui là c'est oui. D'où le fait que j'étais étonné et que je pose la question et que je préfère poser directement la question au chat. Par contre on a pas la taille de la zone là ou bien ? Ça généralement tu t'en rends compte de suite. Ah oui clairement de toute façon si ça gueule pour moi c'est que déjà il y a problème. C'est moi ou ce zombie a tenté de communiquer ? Ah ! C'était pas les cori... Attends. J'ai un doute maintenant. De toute façon ça coûte un TP de 2. Regardez. Corridor de la souffrance. Ah 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 ! C'est là qu'il y a un TP. Comme quoi t'avais raison. Aïe ! Ah c'est un nouveau mob. Les profanateurs. Ils sont dégueulasses. Dégueulasses. Bon du coup j'imagine qu'il va y avoir un autre étage. Voilà. Un autre étage s'il y a un TP dans ce donjon. On m'étonnerait qu'il y a un TP s'il n'y a que deux étages. T'es au fait du coup... Alors t'as testé... Ah mais non tu m'avais dit c'était dimanche. Les fameuses Glass Old Mere. Les fameuses Glass Old Mere. Et tac. Tiens. Ah mais tu fais des bruits bien dégueulasses mon frère. Bon par contre arrête de t'enfuir c'est chiant. Non, non franchement c'est relou. Ouais bon allez à plus. C'est pas ce que je voulais faire. Ouais y'a du monde là. Par contre ça serait bien que je les touche. ça survive pas fort. Et édivalulsive. T'es ici. T'es ici qui se lancepressant. Originally sais pas. Fuck. Oups Le meuble s'appelait quand même la baffe bouillonnante jusque là on est bien on est dans le thème bon bah c'était pas ce côté attendez ce côté c'est le bon côté tuer ni l'attaque salut oh il fait mal en plus ouais mon vol de vie arrive à suffire ça va allez tu dégages alors parlez à Ania avant de continuer tu as enfin ta juste récompense ton éternelle récompense parlez à Ania avant de continuer dans le passage cristallin après la piste des glaces pour escalader le mont Aread jusqu'au sommet j'ai retrouvé quelques perles de Bac je les donne oh bah vas-y avec plaisir bonjour il y a déjà une bonne perle quand je vois qu'apparemment ils ont décidé cette année de faire passer des examens de chez soi sur internet je rigole un petit peu quand même mais bon je trouve ça assez aberrant bah c'est tout ce que je peux faire alors Ania vous avez détruit ni l'attaque yep mais il n'avait pas la relique nope il l'avait sans doute déjà remise à Baal il peut pénétrer dans le sommet du mont Aread sans affronter les anciens qui le protègent maudit soignez l'attaque je vous remercie d'avoir essayé permettez moi d'honorer votre courage en inscrivant magiquement votre nom ça c'est un truc à la con si tu si on veut de quoi avez-vous besoin voilà par exemple je peux sur ça voilà je peux l'item la récompense nulle qui fait que maintenant c'est l'armure de Sigon de Link voilà voilà la récompense qui sert à rien bon du coup passage cristallin il faut qu'on trouve la piste de glace pardon qu'est-ce qu'ils ont fumé au ministère ouais ouais non apparemment cette année j'ai vu que alors je sais pas si c'est pour le bac mais j'ai vu que pour apparemment pour justement à cause des blocages d'université qu'il y a eu etc que les partiels de cette année ils les passeraient sur le net par internet de chez eux enfin après c'est peut-être moi qui vois le mal partout ouais mais est-ce que c'est pas genre la meilleure solution pour qu'il y ait 99% de triche ou pas la piste est des glaces et ben voilà et GG Tina pourtant le L147 GG à toi et comme d'habitude merci de ta fidélité au quotidien évidemment l'heureusité est la clé de bonheur je pense avoir démontré dans mon exposé qu'à part les masochistes on vit pour être heureux ah mon dieu mon dieu mon dieu je suis d'accord je pense que je sens que les examens vont exploser niveau triche avec ce système mais tellement alors à moins parce que ça existe des logiciels en place qui détectent si t'as un autre truc couvert à côté mais même avec ça t'as tellement tellement de moyens de tricher je sais pas ne serait-ce que t'as un ordi portable ben bon ben voilà t'as une tablette à côté ou même un smartphone ben bon ben voilà ben je suis désolé après c'est peut-être moi qui va le mal partout mais les fois je rencontre des textes où on peut lire des années comme se connait toi-même je sais plus qui comme si on ne se connaissait pas c'est comme si on vous demande votre nom et que vous ne savez pas ça risque de mal finir et de vous conduire au poste conclusion il vaut mieux savoir qui on est oui non dans un sens il a raison mais bon seulement dans un sens alors alors ou juste tes livres et tes notes de cours aussi c'est vrai mais ouais j'ai entendu ça ce midi aux infos je tu m'y as fait penser en parlant de bac je sais pas après peut-être que du coup ça va être adapté enfin j'imagine et j'espère que ça va être adapté pour ne pas demander des questions de cours mais plus des trucs plus des trucs de réflexion j'imagine mais bon ça reste quand même bizarre quoi oula et ben voilà ah non la piste des glaces il y a un TP il faut qu'on le trouve bon c'est pas indispensable qu'on le trouve mais bon c'est quand même pas mal pas besoin d'observer pour connaître la preuve Gilbert Montagné grand pianiste et chanteur français connait très bien le soltage et level up c'est comme dans le film le royaume lorsque Simba s'éloigne de sa tribu à la mort de son père et qu'il rencontre Timon et Pomba et qu'il lui font changer de culture en lui faisant goûter de nouveaux plats en lui chantant Hakuna Matata comment tu peux sortir ça bref à quel moment tu peux noter ça sur ta copie peu importe la matière et te dire ça passe comment à quelle heure chacun voit le bonheur d'un œil différent Cosette mange du pain Hitler tué des juifs tandis que d'autres mangent du chocolat dans leur lit putain ils sont décollés on remarquera les deux fautes d'orthographe à Hakuna et à Cosette oui bah oui y'a deux champions c'est parti bon bah toujours pas là au pire est ce qu'on dit que OZEF le TP parce que techniquement on reviendra pas ici bon bah le voilà oh bah bah tant pis non par là si je me bombe ça va pas aller déjà que on est pas sorti parfois l'homme ne fait pas de progrès il dégraisse ah mon dieu bon la toundra glacée autrement dit il fait froid toi politique je n'irai pas jusqu'à dire que la justice c'est de la pauvre pain 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 mais c'est vrai c'est un sujet à débattre ouais pour juste avoir l'impression de garder tous les droits d'avoir un costume gratuit mais c'est pas juste du bug de la plupart des gens qui n'ont pas aller faire des coupes c'est acheter des chaussures pour leurs enfants oh oh C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est vrai, j'avais passé un L.E.L. Evidemment, on avait une estrépanité par le revenu universel. Ça aurait permis de vivre sans aller travailler. C'est quand même la base d'une bonne heure. Ça fait peur. J'ai pas vu le mot perso, ça me fait peur. La Chine a trois religions, le taoïsme, le kungfusianisme et le bouddhisme. Oh putain. Je devrais quand même le récupérer. On voit bien le racisme dans le monde, le pays africain, le Monténégro. Le chemin des anciens. C'est la bonne route. On remarquera que pour toute cette part-là, l'élève a aussi un sérieux problème de géographie. Ouais, un peu, ouais. C'est déprimant. Moi, ce genre de coups, ça me déprime. Mon régime de vichy a toujours été très bon pour la santé. Les bienfaits de la publicité. Les bienfaits de la pub et de la télé sur les gens. Voilà. Le parfait exemple. Ah, j'ai plus euh... Mieux. Grâce à la mondialisation, on peut manger autre chose que les endives au jambon de ma mère, comme les sushis ou la pizza. Ah. Oui. Je remarquera son orthographe des sushis. Il est bien. Ouais. On remarquera son orthographe des sushis, il est bien. Ah. Ah. Ouais. Eh... Ok. Ou 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 ou. Ouais. Mais bon On va trouver le bon côté hein, au bout d'un moment La canicule a peut-être la solution pour résoudre le problème des retraites Pardon on s'est sorti tout... Sarus, moi Non Non Et je vous dis aujourd'hui c'est le jour du verre Après ça je vais aller jouer à Diablo 3 Si c'est le jour du verre c'est que là en fait je vais aller tout à fait Bon Ah La cave glaciale Je me souviens pas s'il faut passer par là La richesse de l'âme n'a de grandeur que le montant du compte bancaire Je peux pas parce que bon faut quand même que je garde mes doigts sur mes potions au cas où on sait jamais hein Mais là le face spam il est... Il est de rigueur hein j'ai envie de dire Ah le sommet d'Ariath Enfin... le sommet du mont Ariath Nous sommes les esprits des Néphalim, les anciens Nous avons été choisis pour garder le mont Ariath Où est que ce fut ma pièce ? Un peu sont dignes de l'approcher Moi son corps comprenne son véritable pouvoir Avant d'entrer vous devrez nous vaincre Et ça ? C'était un truc qui était très très compliqué à l'époque Ces boss là étaient relous C'était des boss qui étaient vraiment compliquants Parce que bien évidemment en multi Plus tu es nombreux plus les mobs sont puissants Sinon bon voilà Nan nan c'est bon ça devrait se faire hein Fait clairement j'ai un bon vol de vie Ça devrait se passer Est-ce qu'un joueur de foot qui gagne 20 millions par an Pour trouver un short et taper dans un ballon Il faut s'hydrer comme un travailleur Et s'hydrer comme un travailleur Et s'hydrer pendant que le chômage a créé Ah il est 3 diable Notre guerre est un héros Nous améliorons vos aptitudes Et vous donnons affaire au souci de l'intérieur du monde Ariad Où repose la pierre monde Venez garde Vous ne serez pas seul Mal Le seigneur de l'illustration s'y prouve déjà L'arche du Tyrael L'arche du Tyrael A toujours sévée notre grand cœur Mais lui non plus Ne peut pas nous aider Pâle Pâle Empêche en effet L'essence Et l'arche du Tyrael De pénétrer Une chambre de la pierre au monde Seul Vous Un mortel Pouvez-vous être capable désormais Pâle menace la pierre au monde Il traverse elle Tout le plan d'existence des mortels Vous devez l'arrêter Avant qu'il n'aie le contrôle de la pierre Si parviens Malcrois briser les frontières qui séparent Ce monde des enfers Et permettre aux Hordes des Trois De se répandre sur ce plan Tel Râ de marée Si vous fichissez Le monde que nous connaissons L'essence Sera Pergule Jamais Vous Ne devez pas S'échouer Ouais merci Le rite de passage Terminé Et il ne reste donc plus que la dernière quête Trouver La salle du trône De Baal L'internet permet au peuple de se divertir en regardant des vidéos de chatons sur Youtube C'est très important pour le développement intellectuel des populations Il me fatigue Il me fatigue ces gens Il me fatigue ces gens Bon les suffateuses impasse-ma là on a un fini là. Bon bah si t'es pas là. Pour se libérer de sa culture il faut d'abord oublier tout ce que l'on sait, ainsi on peut devenir stupide mais libre c'est peut-être mieux comme ça. Oh putain. Oula. Donjon de la pire monde niveau 2. On s'approche de la fin. Je vous le lis hein. Je vous préviens. Une œuvre d'art c'est comme une jolie fille, c'est beau à regarder mais interdit de toucher. Attention là, il y a tous les féministes aguerris qui vont gueuler là, attention. Comment ? Comment ? Tu comprends une fille ? Oh là là mon dieu c'est horrible, c'est affreux. Mais nous ne sommes pas dupes, la beauté d'une œuvre se détermine surtout par son prix de vente, ce qui est beau et cher, ce qui n'est pas cher n'est pas beau, tout le reste n'est que balivert n'est futilité. Et les premiers ministres représentent l'état, qui est lui-même représenté par le gouvernement du président, qui est le... par l'administration qui... What ? Hein ? Oula il s'est un peu perdu en route lui non ? Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? ... ... ... ... Ah, on voit la porte Bon, on va y aller La plupart des fonctionnaires sont inutiles en France et coûtent trop cher Sauf peut-être des professeurs de lycée, de collège Le mec qui essaie de se rattraper, t'sais Ils font vraiment un travail vraiment incroyable Et qui sont pas assez payés, putain Le mec qui essaie de se rattraper aux branches Bien fait TP là, ton pote Il s'est fait TP, il s'est fait OS Merci d'être venu à la prochaine Bon, avant la dernière salle, on ira se faire un Un petit tour en ville, histoire de vider le sac Parce que là, croyez-moi Sur la dernière salle des mobs, on va en avoir à buter Et à looter Enfin, j'espère à looter, parce que ça voudrait dire que ça se passe bien Laisse-moi deviner, je suis pas parti du bon côté Le trou de la sécu est de plus en plus grand Au point que la France toute entière va bientôt tomber dedans Mais bah oui Evidemment Franchement, les gens me font peur, sans déconner Les gens me font vraiment peur Hello Justine, comment ça va ? T'as l'air Bon Le bon côté Depuis 46, de nombreux moments de joie se sont succédés dans la politique française Avec l'élection de Sarkozy par exemple Et celle de Mitterrand 5 ans avant Ah oui Ah oui, lui, il est bon lui Il est très bon lui Oh, le trône de la destruction On y est On y est On y est On s'est avancé au maximum avant de se téper Voilà, la salle est là-haut Comme quelqu'un qui vient de faire son dernier live, je suis âgé Un peu triste Ah, j'imagine Surtout que si je me souviens bien T'étais sur E-Welt Ça va la fin, tu l'as bien vécu ou pas ? Oui, j'ai sauvé creuse Je vais buter balle, j'arrive D'abord, vide-moi mon sac Oui, oui, je suis digne, tout ça, tout ça Je vais buter balle, j'arrive L'amie Ah oui Ah donc c'était 5 loups ? Putain Mais trop pas, c'est quoi cette fin horrible ? Vous avez fait les deux ou pas ? Les deux fins ? Parce qu'il y en a une qui est plus horrible que l'autre Je trouve Mais les deux sont horribles Bon bah j'ai plus de place Tant pis On va le mettre dans le cube Et puis tant pis De toute façon, c'est le dernier combat Combat du boss final Il n'est pas nécessaire d'être un homme riche pour être un homme libre Comme l'a dit un grand philosophe Il vaut mieux être un peu malade que beaucoup mort Mais à choisir, je préfère être beaucoup malade que un petit peu mort Mais bon, après, ce n'est que mon avis Allez, on va se mettre les corbeaux aussi, ton cogné D'accord, c'est par 5 Pourquoi j'arrive à se souvenir que c'est par 3 ? Bref La salle du trône Let's go Je vous présente Ball Mais du coup, le but du jeu, ça va être de buter toutes les vagues de mobs qu'il va envoyer D'où l'intérêt Quand, à l'époque, sur les parties multi De farmer ce truc à mort Sans tuer balle En fait, on butait toutes les vagues de mobs qu'il envoie Puis ensuite, on quittait la partie On a relancé une Ouais, là, c'est peut-être un petit peu le bordel, ouais Et donc, on faisait ça en chaîne Sans tuer balle Et c'était C'était XP à foison C'était XP à foison En plus, il coûte ma stuff Les membres du conseil de l'acte 4 De l'acte 3, pardon Une ruine Donc, on a eu les petits démons De l'acte 1 Les trucs de poison de l'acte 2 Les membres du conseil de l'acte 3 Les démons de Diablo De l'acte 4 Qui, eux, sont relous Parce qu'ils nous ralentissent Même sans tomber de la glace Ils ont une malédiction qui ralentit L'autre heure est venue Ensemble, nous sommes puissants Mais ça serait-il pas un petit Les Black 4 qui follow ? Merci à toi et bienvenue Bienvenue chez moi, tout simplement Qu'en vas-tu ? Bon, là, je conçois par contre Qu'eux, ils font peut-être un petit peu du boucan Mais bon, plein combat J'ai la flamme de WC le son Tout ça, tout ça Au pire, on va parler comme ça Voilà Donc là, pour un type d'info J'ai presque pris un level Voilà J'ai presque pris un level Rendre la raison, c'est retomber sur Terre Mais la raison, c'est surtout quelque chose Qui se pose dans notre cerveau Donc c'est pas forcément sur Terre Du coup, la question n'est pas évidente Putain Ce n'est pas la raison qui peut rendre raison de tout C'est juste qu'à la fin, personne n'a raison Et tout le monde meurt Ah oui, bah oui Évidemment Tuer La légendaire Pierre Monde Gardienne du royaume de la nature Eh oui La Pierre Monde Tuer Bâle Ah, c'est vrai qu'il bouffe la mana lui J'avais oublié Et il se tp aussi Allez Ma team de loup Votre chef Votre chef loup Vous ordonne d'attaquer Ah oui, c'est moi le garou Écoutez On fait ce qu'on peut Oh, le petit lag Ça va Je vais midlife J'ai presque plus de mana par contre Heureusement J'ai du vol de mana sur mes arbres Ouais, je follow avec mon compte secondaire tout en minuscule Et comme j'ai retrouvé mon principal Et bah voilà Et bah écoute Tu fais partie des rares qui ont le droit à deux bienvenus du coup Et ça c'est la classe Le mec il a deux bienvenus rien que pour lui C'est beau Allez, j'aimerais ne pas réinvoquer les loups Bon, à plus esprit Il ne reste que Jacqueline et moi Les surmimons J'ai plus de mana Et il n'a plus de vie Du vert De l'unique Et du jaune Et c'est ainsi Que le seigneur de la destruction De la destruction Meurt Mal Rejoins tes frères dans l'oubli Ça, c'est fait Et la dernière quête est ainsi terminée Sauf que d'abord C'est Oh, un vidala Pourquoi pas C'est pas ouf Mais bon, voilà L'épée On va commencer par la hache unique C'est La Rakeskar La VF de Diablo 2 Eh oui Putain, elle est pas mal en plus Et L'épée large Qui est La lame de Griswold Ouais Mais celle-là est plus rapide Vitesse d'attaque Un badon riposte Un peu ripostée, pardon Dégâts de feu Mouais, bon Salut Twitch qui percute Maintenant que tu es nouveau Avec ce compte sur le chat Enfin bref Je suis très impressionné et mortel Vous avez sauvé le monde du péril le plus grave qu'il ait jamais couru Et vous avez vaincu le dernier des trois Malheureusement, il est trop tard pour sauver la pierre monde Elle a été définitivement corrompue par les pouvoirs de Baal Au fil du temps Au fil du temps, les énergies de la pierre monde vont se disperser et les frontières des plans s'effriter Les armées des enfers vont s'engouffrer dans ce sanctuaire et éradiquer ce que vous et les vôtres avez contribué à construire C'est pour cela Je dois détruire la pierre monde avant que la corruption soit totale Cet acte changera votre monde à jamais Et moi-même suis incapable d'en concevoir toutes les conséquences Mais c'est le seul moyen d'assurer la survie de l'humanité Partez maintenant, mortels J'ai ouvert un portail qui vous ramènera en sécurité Puisse la lumière éternelle vous baigner de ses rayons Vous et votre descendance Pour ce que vous avez fait aujourd'hui La survie de l'humanité est assurée grâce à vous Par-dessus tout Vous avez enfin le droit de vous reposer Et ça, c'est quand même pas mal Jacqueline, à l'auberge tout de suite La fin de la destruction Alors je pense pas qu'on ait la cinématique Ouais voilà Voilà, félicitations Link sera désormais appelé Slayer Link Et maintenant Vous voyez que je porte le nom de Slayer Et j'ai accès à la difficulté Cauchemar Sauf que avant qu'on voit ça On va quand même se faire la cinématique finale de Diablo 2 On est parti C'est parti Les ailes de Tyrael toujours aussi badass Sous-titres par Jérémy 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 Et là, je viens de percuter par rapport à un événement de Diablo 3 J'avais même pas percuté avant Mais d'accord D'accord D'accord, d'accord Appuie la pierre monde Et voilà La fin La cinématique finale de Diablo 2 Il n'y a pas la cinématique du jeu Mais quel type de magie est-ce là ? Ça s'appelle un PC pourri Parce que oui, à titre d'info Moi, pour jouer Attendez Voilà Voilà ce que j'utilise Le CD original Qui date de plus de 10 ans Voilà Mais bon, PC pourri Donc même ça, il galère Et les cinématiques, j'ai beau l'avoir installé comme normalement, je ne peux pas les voir Moi, je ne peux pas les voir dans le jeu Du coup, oui, donc je disais Maintenant, on a accès donc au mode cauchemar Et pour ceux qui se posaient la question C'est quoi donc ? Et bien on peut On refait le jeu, tout simplement On garde stuff, XP, etc Mais, euh... On va aller faire un petit tour dehors Le petit tour dehors Qui fait plaisir Souvenez des petits démons Qu'il en soit ainsi Mais les petits démons Du début Quand on les one-shottait Tranquille Bah là, c'est pas du one-shot C'est plus du one-shot en tout cas Tous les monstres sont beaucoup plus puissants Et surtout C'est ça qui fait mal Les résistances élémentaires Mes résistances élémentaires sont toutes Je sais plus Je crois que c'est moins 50 Moins 50, il me semble Enfin, ce serait facile à voir Là, donc je suis à... Bah, je suis à zéro en foudre Donc on va passer En mode normal En foudre, je suis à... 40 Donc toutes mes résistances sont à moins 40 Voilà C'est si vieux que ça de Diablo 2 Eh oui Eh oui Le jeu a un truc genre... Bah, c'était pas en deux... Attends, je sais que je l'avais regardé Quand on avait commencé les lives Mais il me semble qu'il était sorti en 2000 Donc voilà Voilà, voilà Il est... Si je dis pas de conneries Il est sorti en 2000 Et moi j'ai dû y jouer Deux... Peut-être deux ans Après sa sortie Donc voilà Voilà, voilà Pour l'aventure Diablo 2 Bah, qui va s'arrêter là Puisque bon, bah Je vais pas refaire le mode cauchemar, etc Nous, on a fait l'histoire Juste pour le... Enfin, on a lancé le jeu Uniquement pour l'histoire C'est ce qui m'intéressait Et voilà Voilà On est arrivé au bout Aïe Le livre de poche a été inventé Putain Oh la 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 Eh, y'en a, ils sont déprimants, Tina Y'en a, ils sont vraiment déprimants Enfin bref Et du coup, je pense que C'est éventuellement là Qu'on va s'arrêter Pour ce live de ce soir Non mais Tina Arrête de me déprimer C'est bon 29 juin 2000 Ouais, voilà, c'est ça C'est ça, c'est ça Pour le... Pour Diablo 2 Ça fait mal Comme je disais, moi La première fois que j'ai joué à Diablo 2 J'étais au collège Et ça fait mal aux danses Ça fait mal par où ça passe Mais bon Mais bon Il y a eu lieu sur les plages En Angleterre Non, je sais peut-être J'ai eu le cœur qui passe Oh la 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 Oh la 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 Mon Dieu Bref J'espère que vous avez passé Une bonne soirée en ma compagnie On se retrouve Dès demain Demain soir On se retrouve Pour du SAO Le retour dans le line crade Puisque la zone holo Est terminée Le jeu a presque 20 ans 20 ans quoi Et ouais Et ouais J'ai eu la même réaction Quand j'ai regardé au premier live Je me suis dit Putain il est sorti quand ? J'ai dit Ah ouais Ah ouais 20 ans Ça fait presque 20 ans Ouais quand même Ce serait Ce serait beau Enfin je rêve un peu Mais ce serait beau Un remake Diablo 2 Pour les 20 ans quoi Ce serait tellement stylé Franchement je serais un kiff Je serais un gros kiff Mais bon Je rêve un peu Et je pense qu'il le faut Enfin j'aimerais qu'il le fasse Mais bon Voilà bref Je retourne sur FF7 Et bah merci beaucoup Tina déjà De regarder mes replays Ça fait toujours plaisir Et comme je disais J'espère que vous avez passé Une bonne soirée On se retrouve donc Dès demain pour Du SAO J'espère que vous serez au rendez-vous A partir de 21h 21h30 Comme d'habitude Et je vous remercie D'être venu Je vous souhaite de passer Une bonne fin de soirée Et une bonne nuit Et on se retrouve dans tous les cas Très bientôt Pour de nouvelles aventures Ne perpasse pas C'est juste une minorité Oui mais c'est une minorité visible C'est ça le problème Ah là là Et je sais plus ce que je disais Mais en tout cas On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures D'ici là portez-vous bien Et que la fonque Soit avec vous les amis Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada